Paillot Libraire et l'Hebdo vous présente Marc Page. C'est un joli livre fait d'une soixantaine de lettres à des géants du cinéma. Elles sont toutes imaginaires, sauf celles adressées à Federico Fellini. Elles sont surtout toutes imaginées par Gilles Jacob, un connaisseur, le président du festival de Cannes. On y croise Cary Grande, on y croise Woody Allen, Juliette Binoche, Jane Fonda et surtout un formidable glamour de croisette et une formidable envie de grand écran. À Juliette Binoche, le 25 octobre 2009. Je ne veux pas me quereller avec vous, mais Juliette, frémissante et intrépide Juliette, quoi de plus beau que le rien, le vide, l'absolu, la paix intérieure, l'univers au pouvoir de l'imagination. Alors que vous, au contraire, mais c'est ça qui est stimulant, ne tenez pas en place et que si gourmande de la vie, vous vous étonnez de me voir me transformer en bûche. C'est beau une bûche, ça a son écorce, ses coupes franches, ses claires éclaboussures. C'est beau et utile. On peut s'asseoir dessus, la couper en deux, la brûler, en faire des copeaux, une table, une chaise. Oh, être votre chaise, Juliette, vous sentir sur moi toujours. Gilles Jacob se confie beaucoup et avec style dans cette fantaisie enlevée et heureuse. On ne sait pas, comme au cinéma, si ce qu'il raconte est vrai ou si les anecdotes qu'il nous confie sont inventées. Mais ça fait partie de la magie du cinéma. Il confie surtout beaucoup son amour d'un art, son amour des acteurs et des actrices, et surtout une formidable mélancolie, forte et heureuse, celle de la comédie de la vie. Paille au libraire et l'hebdo vous ont présenté Marque Page. Sous-titrage Société Radio-Canada